On est tous là ici sur BoosterFM pendant une heure pour la découvrir l'émission RetourArabe et voilà n'hésitez pas à la commenter à nous écouter et à nous suivre sur énormément de support donc RetourArabe c'est pas qu'une émission de radio c'est aussi un journal c'est plein de choses avec toujours votre votre frère dans cette culture Salim Salim Ben Abdelrahman qui est moi même enfin je crois et donc par rapport à cela différents thèmes sont abordés le thème de cette semaine c'est les mots français d'origine arabe les mots espagnols d'origine arabe donc là on va rentrer dans la linguistique vraiment dans la linguistique et c'est vraiment bien la semaine dernière on avait fait la famille chez les arabes la semaine d'avant on avait fait le voyage chez les arabes safar et là c'est les mots français d'origine arabe donc on suit un peu toujours une logique une logique assez sympa qui se veut pourquoi pourquoi cette culture s'est autant développé comment de quelle façon à quelle époque et tout un tas de questions qui tournent autour de cette dernière parce qu'il faut le dire en France on a quand même une image de la culture arabe qui est très loin de la vraie image de cette culture et ça c'est bien dommage donc donc moi et quelques autres on est là pour pour changer les choses en charles et on peut pas faire ça tout seul on fait ça avec vous donc nous privilégions le nous dans une relation faut toujours privilégier le nous n'est ce pas donc à ce moment là on va avancer ensemble pour changer cette image pour redorer le blason de cette culture et pour avancer de l'avant dans cet espace méditerranéen qui est le nôtre à tous et donc donc voilà donc les mots les mots français d'origine arabe donc il y en a énormément énormément vous avez en français vous en avez 600 au moins 600 des mots français d'origine arabe et dans l'espagnol au moins 6000 donc fois 10 mais dans ces 600 mots vous avez aussi des ramifications de mots donc par exemple je le mot jupe donc la jupe c'est un mot d'origine arabe qui vient de joue bas mais jupette mini jupe jupon tous ces mots là sont des dérivés qui sont pas comptés dans les 600 mots donc à ce moment là vous avez énormément de de ramifications et ça c'est ça c'est vraiment très 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 intéressant un livre a été sorti il ya pas longtemps qui s'intitule nos ancêtres les arabes qui est un bon livre bon livre d'un grand de quelqu'un d'un francisant assez expert dans son domaine et je dis bien dans son domaine parce que comme il n'est pas arabisant notamment au niveau de la prononciation et autres il ne rentre pas dans l'histoire du mot donc et c'est un peu dommage mais le livre est bien le livre est une bonne initiation mais il ya encore à approfondir là dessus et à découvrir donc c'est vraiment c'est vraiment très très bien je vous rappelle aussi si vous voulez plus approfondir le café linguistique en arabe classique qui a lieu tous les mercredis à ambre blanche avec moi même comme animateur donc c'est vraiment bien donc on est entre nous et on discute en arabe classique et ceux qui ne connaissent pas ils peuvent écouter donc voilà je vous rappelle aussi belle initiative à toulouse c'est les amis du verbe tous les jeudis donc des joutes verbales à la place saint pierre où on peut on peut voilà cela mais rappe et faire des poésies en arabe classique dans toutes les langues en français en anglais en créole en toutes les langues et ça c'est vraiment vraiment bien et je vais m'y produire donc si vous voulez écouter une poésie en arabe classique original n'hésitez pas à venir le jeudi de 18h à 20h et avec énormément de monde et là c'est bien parce que on a affaire à un public qui n'est pas au courant de ce qui se passe donc si on est jugé on est vraiment jugé pour pour sa qualité ou sa non qualité donc donc c'est vraiment vraiment pas mal donc je vous donne rendez vous pour ces deux rendez vous je vous donne rendez vous pour ces deux moments et voilà on se retrouve on se cette belle chanson qui s'appelle sidi mansour donc par rapport à ça et on continue à discuter des mots français d'origine arabe dans le dans le français et dans l'espagnol et on se retrouve juste après cette magnifique musique et oui on se retrouve on continue l'émission avec toujours la même chose ici retour avec moi même donc c'est une bande de mène journaliste culturel à toulouse pour vous faire découvrir cette magnifique culture qui est la culture arabe et sa et son histoire énormément de choses aujourd'hui le thème de la semaine c'est les mots français d'origine arabe et les mots espagnols d'origine arabe donc on va commencer par les mots français d'origine arabe on en a plus de 600 avec énormément de ramifications donc c'est assez c'est assez génial justement dès qu'on on rentre un peu dans la profondeur de ces mots le pourquoi du comment et c'est important de voir aussi l'histoire alors qu'il y a eu énormément de périodes la plus grande période celle qui a donné le plus de mots c'était à la confection même de la langue française en 1500 le premier texte en langue française c'était autour de 1500 quand le français devenu officiel en france par rapport au latin et il a s'est énormément inspiré de l'époque de l'andalous pour concevoir ces mots notamment au niveau au niveau technique donc on lui doit beaucoup de mots le mot raquette justement rachat donc rachat en arabe classique c'est rachat el yed c'est c'est la paume de la main donc donc la raquette c'est l'endroit vraiment l'endroit doux de la main qu'on utilise donc et ça vient de là donc la raquette c'est rachat el yed rachat qui a donné le mot raquette et on suit un peu un peu cette histoire énormément d'autres mots comme ça qui ont qui sont passés bien sûr par le portugais et l'espagnol mais aussi qui ont une originalité française pour certains on doit notamment à l'époque l'époque coloniale aussi mais l'époque coloniale malheureusement a donné quelques mots un peu vulgaires les mots les mots kiff kiff par exemple kiff kiff une sorte de vulgarisation du mot toubib aller chez le toubib pour le mot tabib le docteur en arabe et d'autres et autres choses comme ça donc et quelque part c'est un peu logique parce que les arabes à ce moment là n'étaient pas dominants étaient plus colonisés donc les mots qu'ils ont pu transmettre étaient n'étaient pas des grands grands mots savants mais on en a quelques uns qui sont qui ont réapparu dans le langage français qui sont intéressants comme le fait d'aller taffer donc aller au taf c'est une obligation on va au taf mais en fait le mot taffer parfois ça vient de faire le tour de la mecque en fait c'est pendant son pèlerinage à la mecque on est obligé de faire taffa c'est tourner autour de la pierre noire donc les fameux sept tours et et donc voilà donc ce mot est entré dans la dans le langage français et donc voilà l'obligation en france est d'aller taffer dans le même sens que l'obligation religieuse pendant son pèlerinage de faire le tour de la caaba et donc voilà donc on se on doit ce mot non pas au côté vulgaire mais au côté un peu plus avant donc beaucoup de grands érudits francophones sont aussi arabophones je parle d'un très très haut niveau par exemple louis de matignon qui était une des personnes qui maîtrisait le mieux la langue française était aussi un grand arabophone donc par rapport à cela et un proche aussi de ibnou bedis le grand savant algérien aussi à qui on doit beaucoup de fondements de la révolution algérienne ibnou bedis dans les années 40 donc était un proche de matignon il discutait énormément ensemble de beaucoup de choses et et on a pas mal de pas mal de ramifications là dessus notamment en bretagne aussi où lui de matignon avait instauré une sorte de mini pèlerinage en bretagne où les musulmans et les chrétiens se rejoignaient en fait dans une grotte donc qui symbolisait un peu la grotte qu'on retrouve dans la tradition de la tradition religieuse et c'est de là on doit sûrement le mot guère un geori parce que le mot geori c'est un mot breton en fait un geori c'est péjoratif au maghreb d'être un geori de faire quelque chose de geori c2 de latin de français donc et ce mot vient du breton donc il se doit sûrement à cette à cette période là où lui de matignon organisé des pèlerinages en bretagne voilà et l'histoire est assez est assez incroyable voilà tous les mots ont une histoire jamais un mot sinon il ne pourrait pas tenir dans une langue dans un langage s'il n'aurait pas une histoire et et un référentiel donc ça c'est quelque chose de d'important il faut toujours revenir revenir à cela on a pas mal de mots que je peux vous citer aussi l'ascar à l'ascar donc c'est un askar de l'ascar qui ne lui est un passage du persan donc par rapport à cela on a le magasin elle marzane marzane c'est un entrepôt donc on met des on entrepose des affaires donc ça donne le mot magasin je vous en cite encore d'autres intéressants le coton ratan lui nous est passé par l'espagnol chiffre c'est le zéro alors le zéro il a une histoire particulière parce qu'il s'est baladé ce mot pour que c'est ça donne zéro c'est que le mot il a dû quand même il a dû quand même voyager c'est à dire qu'il vient en fait à la base de cifre il est passé au latin zéphirum et après il sait il est parti du latin en italie à l'italien zéphéro et après de l'italien au français zéro donc cifre zéphirum zéphéro zéro donc le mot a beaucoup a voyagé a fait le tour de la méditerranée de de l'ouest et c'est spectaculaire c'est spectaculaire à quel point à quel point on voit que on voit que le mot à voyager d'autres mots c'est intéressant assassin le mot assassin hachachine donc c'est les gens qui fumaient du hachiche avant de commettre un assassinat ciblé donc voilà le mot assassin nous vient de l'arabe hachachine hachachoun aussi on peut dire par rapport à cela d'autres mots un peu plus sympathique je l'accorde à arrobe donc une arrobe c'est arrobe c'est le arrobas qu'on retrouve sur internet à chaque fois donc ça nous vient de l'arabe arrobe on a beaucoup de choses baobab sympathique comme mot c'est abu abu habab donc le père des graines abu habab donc qui a donné le mot baobab beaucoup de choses bédouins bédouine bien sûr bédouis bardo barda aussi je vous en trouvais aussi des spectaculaires parce que certains sont connus le nénuphar nénuphar auquel les grenouilles adorent se poser dessus ça vient de ninufar ninufar aussi et après aussi intéressant parce que l'arabe à l'époque c'était une langue très 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 étendue l'équivalent de l'anglais aujourd'hui au niveau international et donc il ya eu des substituts des substraits d'autres civilisations l'indie l'indie la chine aussi le mot tifon tifoune le mot tifon c'est un mot chinois à la base qui est passé par l'arabe qui s'est arabisée tifoune pour après rentrer dans les mangueux dans les langues latines donc ce passage là est très très intéressant et donc on doit beaucoup à l'arabe en tant que langue créatrice bien sûr et aussi en tant que langue véhiculatrice donc ça c'est ça c'est vraiment vraiment bien et dans le pour revenir à la langue française et l'arabe on a des mots qui rentrent par différents passages moi je suis pas d'accord pour dire que le rap transmet énormément de mots arabes parce que dans le rap les rappeurs pour faire leur argent pour faire leur buzz le mot arabe qui va utiliser qu'ils vont utiliser ne va pas être ne va pas être important dans la phrase ne va pas changer quoi que ce soit il ne va pas révolutionner la phrase il sera très 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 décoratif sera un mot arabe très 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 décoratif et aujourd'hui les rappeurs utilisent un mot arabe par phrase mais de manière très 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 décorative et des fois ils le remplacent même dans d'autres chansons en fonction de leur public donc donc voilà ça aurait pu peut-être il ya dix ans il ya quinze ans à l'époque des rappeurs type mafia kafri et autres où eux mettait pas mal de mots arabes s'il aurait eu un suivi par rapport à cela sûrement que l'arabe serait rentré beaucoup de mots arabes serait rentré par le biais du rap mais ce n'est pas le cas une trop grande vulgarisation c'est pas un terme péjoratif vulgarisation c'est comparé par rapport à la grande littérature une trop grande vulgarisation et un côté décoratif ne fait pas une influence on doit l'influence arabe dans d'autres dans d'autres domaines et et on revient juste après pour une pour un passage très passionnant celui de l'espagnol donc ça c'est bien et rien de tel qu'un beau duo un beau duo justement entre deux chanteurs de chanteurs très très connus mais peu en france malheureusement c'est akim grand chanteur égyptien et olga olga tamoun olga tamoun grande chante chanteuse de puerto rico et ils ont fait un duo un duo magnifique il ya quelques temps il ya très longtemps mais en tout cas la chanson est magnifique je vous propose d'écouter et après on parle de l'influence dans l'espagnol et là ça va vraiment 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 être passionnant à tout à l'heure dans retoir arabe à le rojo arabie mais à saline reto arabe avec saline et oui toujours ici reto arabe reto arabe avec votre ami votre frère votre cousin salim salim ben abderrahman moi même donc pour parler de ce thème magnifique qui est les mots arabes dans la langue française et dans la langue espagnole le sujet est vaste ce qu'on fait ici c'est juste vraiment une une entrée en vigueur et après je vous laisse le soin de vraiment vous entrer dans ce détail là et mieux le mieux l'approfondir et si vous voulez l'approfondir aussi vous pouvez venir le mercredi au café linguistique en arabe classique à la librairie ambre blanche de 18h à 19h et là on fait les mots français d'origine arabe et espagnol donc n'hésitez pas à venir tout niveau si vous voulez écouter l'arabe classique le parler vous rappeler quelques mots et autres marhaban bikum donc n'hésitez pas et on continue donc avec les mots france les mots arabes d'origine espagnole donc ça c'est vraiment un très très grand un très très grand sujet parce qu'il il est il est aussi chargé d'histoire c'est un mot c'est chargé d'histoire on s'est quitté avec une belle musique de olga tamoun et hakim le chanteur hakim très connu en égypte et olga tamoun très connu en amérique latine une chanteuse de puerto rico et on salue nos amis latino-américains parce que les liens sont très forts les liens sont très forts à puerto rico vous avez plusieurs endroits symbolique comme la grande bibliothèque la grande place qui font toujours un clin d'oeil à l'époque de al andalus et ça c'est quelque chose de très 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 touchant donc donc voilà et dans le dans la cuisine de puerto rico dans les attitudes et autres vous avez vous avez ce lien arabique qui est qui est présent n'en parle pas beaucoup mais il est présent donc certains journalistes de puerto rico ont fait des articles là dessus donc le lien dans l'espagnol plus de 6000 mots viennent de l'arabe donc moi j'ai l'habitude de dire que l'espagnol c'est du latin sur un cimetière arabe donc la langue espagnole s'est développée au contact de l'arabité mais d'une arabité qui disparaît petit à petit la conquista a complètement a complètement mis fin au règne des califes et des émirs dans la péninsule de ibérique donc par rapport à cela mais ça ne s'est pas complètement fini cet esprit reste toujours vivace cet esprit a même migré aux amériques comme on en parlait et surtout au maghreb où les familles d'origine arabo andalouse sont nombreuses au maroc en algérie en tunisie donc et sont présentes et n'ont pas oublié leur culture donc mais on pourrait faire un spécial famille arabo andalouse au maghreb et aux amériques une autre fois ça serait vraiment avec un très très grand plaisir ce qu'on peut voir pour le toulousain classique le toulousain classique qui se rend en espagne donc c'est que l'espagnol est très chantant c'est que quand il parle espagnol quand il parle de manière très technique les espagnols le comprennent tout simplement parce que voilà si vous parlez de manière technique c'est très proche du français c'est 80% du français mais le reste les mimiques les habitudes de tous les jours là on va avoir un mix qui est qui est linguistiquement intéressant donc par rapport à cela et on a aussi des ce que moi j'appelle des bizarres des bizarretudes qui ne sont pas pour les espagnols mais pour un linguiste si on a des mélanges de mots par exemple le mot guada guada al-kivir guada la hara beaucoup de choses dès que vous avez le mot guada guada ça veut l'oued en arabe guada al-kivir c'est l'oued al-kabir guada la hara c'est l'oued al-hajara donc guada c'est l'oued c'est la rivière en arabe et des fois les espagnols écrivent elle les rio de guada donc la rivière de la rivière et on a aussi ce cette chose étrange aussi dans le dans le el el c'est le en arabe que ce soit al ou el et donc des fois quand le mot est collé comme al madina c'est un nom de famille ou le nom d'un restaurant vous allez avoir el al vous allez à el al madina ou deux fois la même chose deux fois le le mais en fait ils ont condensé le mot arabe en fait et de l'omprité lequel et ils ont rajouté une un hispanisme qui lui est d'origine arabe donc ça donne quelque chose de très étrange pour un arabophone mais pour eux pour aussi d'ailleurs ça peut être étrange mais ils font exprès et beaucoup de choses de ce type là c'est assez intéressant vous avez tout ce qui est lié à la cuisine aussi qui nous vient de l'arabe moi je me rappelle une anecdote quand j'étais au vénézuéla d'ailleurs je salue tous nos amis au vénézuéla beaucoup d'arabes au vénézuéla un pays très frère très proche de l'arabité et des arabes j'étais là bas dont j'étais dans la cuisine avec des amis et et donc on parlait et je disais seulement je disais rajoute de donc du riz du riz de l'huile et du sucre pas ensemble bien sûr évidemment je suis pas un abruti mais en tout cas j'ai prononcé ces trois phrases ces trois mots dans la même phrase et je l'ai j'ai fait exprès de les prononcer en arabe donc ce que eux appellent arraouz moi je dis el raouz ce qu'ils appellent aceite moi je dis el zit et ce qu'ils appellent asukar asukar moi je dis el zikor donc et la chose a été complètement compréhensible donc ils m'ont complètement compris et ça c'est super bien passé je l'ai bien fait exprès donc j'ai bien accentué le mot et c'est passé crème donc des fois des fois c'est vraiment du dirija c'est un peu comme du dirija au maghreb et ça c'est linguistiquement très intéressant de voir que la langue arabe est très puissante que même quand elle est latinisée son vrai sens arabique l'emportera toujours donc ça c'est vraiment bien si j'aurais employé j'aurais enlevé quelques mots et autres ça aurait pu être une phrase arabe complètement donc par exemple jusqu'à la mort hasta la muerte donc si vous voulez remplir hasta c'est hata le muerte le maout hasta la muerte donc en faisant un petit effort chacun son tour on peut on peut on peut amener on peut être amené à se comprendre petite parenthèse pour le portugais donc le portugais était très proche de l'arabe dans les années 1600 1700 mais il s'est éloigné énormément donc le portugais s'est éloigné énormément parce qu'à un moment donné le royaume du portugal s'est retrouvé enclavé en fait et et donc ils ont dû ramener pour la latinisation donc et le christianisme ils ont ramené énormément de moines qui venaient de france du sud de la france et ces moines ont énormément travaillé à retirer les mots d'origine arabe dans le parler portugais classique de la rue de la vie de tous les jours pour remplacer par des mots latins et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le portugais est moins proche que l'espagnol le catalan également donc le catalan le portugais le français sont beaucoup 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 éloignés de l'arabe par rapport à l'espagnol parce qu'il ya eu un travail qui a été fait par ces moines au portugal et 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 linguistiquement après en france et en catalogue donc voilà malheureusement malheureusement parce que ça suivit aussi le déclin donc de l'arabité dans la région et dans le monde arabe aussi également donc ça c'est quelque chose de de d'intéressant à savoir mais mais néanmoins les portugais font un effort vers les espagnols alors que les portugais s'ils font un effort ils peuvent parler espagnol mais pas le contraire donc il ya ce ya ce ce rapport ce rapport intéressant sous couvert de l'ancienne al andalus pour tous les habitants de la péninsule ibérique et des gens qui sont un peu influencés par cette dernière donc ça c'est c'est vraiment bien et aussi des mots qui apparaissent aux amériques comme le mot chevere donc énormément dit au vénézuéla chevere et chevere on n'a pas de racines latines à chevere donc en cherchant bien en creusant vraiment dans les mots arabes qui ne sont même plus utilisés on trouve le mot chafala chafala donc chafala ça veut dire une forme d'organisation donc voilà donc c'est quand un latino américain dit chevere donc il veut il en fait il dit chafala mais voilà dans le sens organisation donc quand on est arabophone on comprend pourquoi un vénézuélien dit chevere et il dit pas muy bien par exemple pour certaines expressions parce qu'il parle plus d'organisation en fonction de son histoire à lui donc ça c'est intéressant de voir que les mots ont chacun une histoire et ont chacun une vie un mot sa vie aussi et ça c'est vraiment bien donc donc voilà on a aussi au shala au shala qui est très 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 prononcée en espagne au portugal et dans tous les amériques au shala c'est inshallah beaucoup de gens disent que ça vient de la ou sha allah si dieu le veut mais c'est plus inshallah moi je le prendrai plus dans ce dans ce sens là que que l'autre c'est vraiment c'est un mot qui est énormément dit qui se dit encore on a des mots aussi dans le dans les habitudes aussi dans les coutumes comme la corrida la corrida le fameux allé qu'on prononce son nom encore il a allé à chaque fois que le taureau passe et là c'est une histoire assez douloureuse c'est que le allé c'est en fait c'est péjoratif c'est qu'en fait le taureau c'est il symbolise un l'imam ou l'émir du coin qui essaie de se défendre et à chaque fois qu'il se mange un coup d'épée et ben les gens pour rigoler sur lui comme lui écrit pour se défendre allah pour que dieu lui donne de la force et bien eux ils rigolent sur son allah et comme ils n'ont pas l'accent ils vont dire allé au lieu de allah c'est extrêmement péjoratif c'est insultant par rapport à cela et ça c'est prononcé et ça on retrouve ça dans la corrida et dans d'autres jeux sanglants espagnol typiquement espagnol donc ils sont liés à l'histoire de l'andalous et de son effondrement aussi ça il faut vraiment faut vraiment le comprendre d'un point de vue civilisationnel avec du recul donc voilà et ça c'est bien donc donc on retrouve un peu cette cette chose et moi je vous invite vraiment à voyager un peu aller aux amériques pour discuter avec les gens vous voyez que les mots arabes reviennent des fois on a un mot étonnant qui revient c'est la bachata donc la bachata qui est revenu à saint domingue dans les caraïbes voilà bachata c'est un mot d'arabe classique très ancien très très ancien qu'on n'emploie même plus qui veut dire que deux choses différentes s'attirent un système de dément elle bachata c'est quand une chose plus attire une chose moins irrémédiablement le bachata et donc ils ont donné ce nom à une danse aux amériques si je me souviens bien et donc pour symboliser un peu l'homme et la femme la bachata deux choses différentes mais qui sont irrémédiablement attirés donc c'est une bachata et le fait qu'ils ont utilisé un mot d'arabe classique était utilisé à el andalus je veux dire il n'y a pas d'ambiguïté là dessus on est vraiment dans ce lien là qui continue donc donc voilà les arabes et il ya eu aussi des typiques des choses typiques dans les caraïbes où les gens voilà on a énormément de choses à cuba par exemple dans la santeria et dans les régions du sud dans cette pratique là un peu africaine dès qu'on passe un accord on dit assalamualaikum assalamualaikum c'est vraiment dès qu'on a finalisé un accord et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains algériens un peu historiquement et surtout à l'andalous de vraiment le salamualaikum il est il est il est vraiment symbolique dès qu'on a vraiment fait un accord on dit assalamualaikum à quelqu'un donc là c'est bon donc là c'est signé ça assalamualaikum c'est vraiment j'ai donné ma parole devant dieu devant les gens pour ça et cette coutume là se retrouve dans les caraïbes à cuba moi j'étais très étonné de voir ça et très content aussi donc donc voilà c'est génial et moi je vous invite vraiment à vous plonger là dessus à discuter avec des amis latino-américains à avoir un peu tout ça et vous verrez que c'est vraiment c'est vraiment vraiment bien peu de gens ont fait des études là dessus il ya eu un journaliste de puerto rico quelques cubains aussi mais il ya encore énormément à creuser là dessus donc je vous laisse vraiment creuser là dessus et découvrir parce que la langue arabe est tellement lourde tellement riche 12 millions de mots c'est beaucoup c'est énorme et donc donc en fait c'est normal quelque part avec de la puissance qu'elle continue un peu son expansion même si ce n'est pas aussi aussi flagrant qu'au moyen âge ça c'est vraiment c'est vraiment spectaculaire donc voilà on se retrouve juste après pour la version en arabe classique qui plaît qui va vous plaire j'espère bien et charme moi et voilà et aussi pour vous dire que l'équipe nationale algérienne va reprendre ses matchs pour la coupe du monde et on est vraiment des grands fans donc c'est quelque chose moi je suis l'équipe nationale algérienne depuis tout petit et dès que l'algérie gagné 1 0 contre le gabon j'étais trop content dès que l'algérie gagné 2 1 contre le burkina faso c'était le meilleur jour de ma vie mais bon bref plus sérieusement depuis quatre depuis 2010 l'algérie se qualifie pour la coupe du monde et on espère vraiment qu'elle va se qualifier pour la prochaine en russie en 2018 et il y aura plusieurs matchs quatre matchs qui arrivent dont un qui n'est pas pour la coupe du monde et on va faire des émissions spéciales pour pour cette qualification et avec des invités spéciaux aussi des invités des invités africains des invités algériens des gens qui connaissent bien le foot donc si vous connaissez bien le foot et vous habitez à toulouse envoyez moi un message sur les arabes de toulouse 31 pour donner vos disponibilités qu'on puisse en discuter ça serait vraiment vraiment génial on va faire des spéciales par rapport à ça pour inviter tout le monde à à découvrir un peu cette ambiance parce que c'est vraiment la fête dès que l'algérie se qualifie et à donner une bonne image d'une qualification si c'est pas que des jeunes qui crient dans la rue c'est plein de gens qui crient dans la rue non plus heureusement c'est une grande fête c'est génial c'est toute une révolution l'algérie donc et les choses doivent être amenées par des gens qui sont calés dans ces domaines là qui sont responsables donc c'est bien de pouvoir en discuter de faire des plateaux là dessus de d'inviter tout le monde que des algériens de france invite leurs amis français à découvrir l'algérie par ce biais là c'est arrivé ça arrivera de plus en plus j'espère bien donc donc c'est vraiment 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 quelque chose qui me tient à coeur et voilà et je vous laisse sur cette musique qui est vraiment bien aussi qui est vraiment sympathique moi m'a beaucoup touché et on se retrouve juste après pour pour la partie en arabe en arabe classique voilà toujours sur retour arabe rojo arabi booster fm 89.1 avec moi même le rojo arabi ma salim ruto arab avec salim Sous-titrage Société Radio-Canada Les mots sont ici en France et en France, en France et en France. Ils ont dit qu'elles ne connaissent pas les mots. Ils disent qu'elle est très belle. La langue est très belle et très forte. Il y a beaucoup de choses qui ont vu ce temps. Le moment est l'anadolus. Le moment est l'anadolus qui est de l'anadolus. Le moment est l'anadolus qui est de l'anadolus. Qui a puissant la vie c'est l'arabie. La vie c'est l'arabie. C'est très fort. Et jusqu'à l'an. J'ai un moment. Les gens vivent dans les îlées. On va l'anadolus. On va l'anadolus. On va l'anadolus. Je ne sais pasformes au niveau, en un jour j'ai été en édée enETF... ... j'ai été en édée de Hoheron, j'ai été en édée d'Isbanier... ... qu'ils se dit de la mort, une mort enikaque... ... et demandent à cette mort est un pays arabique ! ... mais un pays arabie ! ... et demandent... ... ça würde ç'amuser aussi dans un pays arabique... ... et demandeent aussi en édée d'Isbanier... ... qu'ils se disent des campesques... et de l'âme matraqa matraqa. Il dit maintenant matraq. Il y a beaucoup d'entre eux aussi. Nous sommes dans le temps du mèche dans ce mois. Médine, bien sûr. Tout ce qui est de la religion, bien sûr. Ce n'est pas de la religion. C'est aussi de la religion. C'est aussi de la conscience et de la conscience. Donc, tu peux t'aimerais penser. La France veut dire qu'il faut penser. Il faut qu'il y ait l'élimine. Maiskerade. Maisquerade, c'est en anglais. Maisquerade, c'est aussi une Mais ils font des raisons Ils font des raisons Et ils ne l'aiment pas Parce qu'ils ne l'aiment pas Parce qu'ils ont l'éthylé C'est la latine C'est la langue du rôme Dans la mécabre La mécabre de la rôme C'est la mécabre de la rôme C'est ce qui connaît Ce qui connaît l'éthylé Ce n'est pas la rôme C'est la rôme Mais les gens ne seasonização pas C'est important Dans le seguinte Dans l'éthylé C'est un « succès » Il est en tête Dans du temps Les gens Ils ont peur Et les gens Par marechasse Desias Ils ont peur Quantczas還 Ceux de les agricoles à l'ahren Ils se engrènent dans l'initi très Mit l'aratically Et dans l'Amérique Ils Espero Ceux Les感 memories sur les bleus. En ce moment, nous parlons des musiques sur la musique. La musique sur la bouche du Nuba est un peu plus de vie. Les pédés sont les Tlamsane, la jazère L'Aqs. La Chanson. Les trois au-delà de l'Aqsa sont les morts de la ville de Fais et la Tangea sont les pleins de l'Aqsa. Et la Túnus est une ville de Túnus. l'assimant. Et vous vous souvenez dans ce temps, dans l'aghanie, dans l'attrape. Et nous on veut que les gens vous souvenez dans ce temps, dans l'écriture. Et nous vous souvenez dans l'arrivée. Vous vous souvenez dans l'arrivée. Vous vous souvenez dans l'arrivée du sud-ouge, du sud-ouge. J'ai dit du sud-ouge, mais c'est aussi du sud-ouge d'Andalus. Ce n'est beaucoup d'étoiles. Mais si vous voulez que vous enregistrez une langue et les gens aiment cette langue, il faut que quelqu'un soit en train d'amérée. Ce n'est pas d'amérée? Ce n'est pas d'amérée? Ce n'est pas d'amérée d'amérée. Le d'amérée c'est qu'elle est en train d'amérée d'amérée d'amérée. C'est quoi ? C'est qu'on appelle l'arrivée de l'arrivée. C'est cette langue une bonne rapte. C'est la langue est très difficile. Nous devons aussi nous aimer qu'elle. C'est l'homme qui aономisait. Il est en train de vous informative. Tout ce que j'ai de l'arrivée est venu de l'arrivée. C'est ce que j'ai de l'arrivée. Il est venu de l'arrivée. qu'on appelle les Points nous, le pays Et l'Assemblée et l'Afrique nous entendons Oshallah Oshallah, il est Allah Oshallah, il est Allah c'est Allah qui est très un peu plus son de tous les mots même si eux les musiques de Reims disent Oshallah Oshallah, il esthomme très fort et a commencé avec desMarcus-là très fort. Et beaucoup de mots aussi. Voilà. Ils ont regardé par eux. Et aussi, l'application de la rappe, la rappe, en France. Et beaucoup de gens, des femmes disent les mots en anglais. Mais la rappe est la rappe. Elle est très forte. Elle n'est pas très forte. Elle n'est pas très forte. Elle n'est pas très fort. Dans l' jacket. C'est fait que la rappe est français. J'ai dit que la rappe n'attend, c'est pas grand. Il existe des médias dans la France. Encore une fois, en processed速é, d'ahakah. C'est ici en France. Les gens disent Amdoula 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 est l'hamdoula. C'est une cale qui est très importante et très forte. Ne vous dit Amdoula Amdoula. C'est un caleur d'ahakah Amdoula. Et ce n'est pas pas d'accord. Et ce n'est pas encore là. C'est un caleur d'arabie très forte dans la France. Et surtout dans la région. Je ne pense pas à cette façon. C'est une façon de faire l'arabie. C'est pas très bien. Alors, vous avez vu ce sujet. Vous avez vu ce sujet. Dans le site Facebook, l'arabie de l'arabie de l'arabie. Vous avez dit pourquoi vous avez aimé et pourquoi vous avez aimé ? Et pourquoi vous avez aimé ? Et pourquoi vous avez aimé ? Et vous avez tout le monde ? Et vous avez aimé 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 ? l'arabie de l'arabie ? Et vous avez aimé ? Et vous avez aimé ? Et vous avez aimé ? et surtout sur lesquels qui sont très importants et c'est très important que nous devons nous retourner vers l'arabeur et nous retourner vers l'arabeur et la vie et c'est très important et nous parlons après et nous recommanderons dans la france et maintenant nous devons vous donner cette agnée très importante sur l'arabeur de l'atrache qui est très important pour l'arabeur de l'arabeur par l'arabeur de l'arabeur et on continue l'émission Reto-arabe avec moi-même Salim Abderraman, journaliste culturel à Toulouse pour vous parler du thème d'aujourd'hui c'était les mots français d'origine arabe et dans l'espagnol aussi donc c'était vraiment 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 bien on a passé une heure ensemble vraiment magnifique donc je suis ému et donc par rapport à cela toutes les semaines on va faire comme ça un thème ça va être vraiment bien et donc voilà n'hésitez pas aussi à envoyer des messages et autres je vous rappelle les rendez-vous de la semaine mercredi on va faire un café linguistique à la librairie Ombre Blanche de 18h à 19h donc ça va être vraiment trop trop bien parce qu'on parle l'arabe classique ce qui ne sait tout niveau c'est-à-dire que si vous ne parlez pas l'arabe si vous ne connaissez que quelques mots vous pouvez venir et écouter écouter l'arabe, retenir un mot, une expression qui va vous servir toute votre vie si un jour vous arrivez dans le quartier de Bagatelle par exemple vous êtes perdu merci le café linguistique, merci Céline plus sérieusement la langue arabe est énormément répandue je vous le prouve à chaque fois avec tous les mots d'origine arabe savoir l'originalité du mot, son histoire c'est mieux on comprend mieux le sens du mot on le prononce mieux dans le meilleur contexte et on est mieux compris donc ça c'est vraiment génial et c'est tout le but aussi de la linguistique c'est vraiment bien donc n'hésitez pas le mercredi le café linguistique il en existe dans toutes les langues à Toulouse pratiquement dans plusieurs langues en tout cas et moi j'organise celui qui est en arabe classique donc de 18h à 19h à ombre blanche côté court autour d'un bon café et ça va le faire sinon le jeudi prennent aussi les amis du verbe ça c'est vraiment bien parce que c'est une des joutes verbales à l'ancienne comme au Moyen-Âge sur la place Saint-Pierre donc vous venez et vous avez préparé un texte devant un public pas du tout acquis c'est le mot qu'on puisse dire et là vous parlez de vous raconter soit vous lancez votre slam votre rap ou d'autres choses moi j'irais faire un faire un poème en arabe classique que je traduirais après en langue française donc ça serait ça sera vraiment bien on faisait ça l'année dernière sur le Capitole là c'est à la place Saint-Pierre donc c'est vraiment bien on se régale et il y a du niveau il y a du niveau il y en a quelques-uns qui sont vraiment vraiment bons qui font des tournées mondiales françaises c'est vraiment c'est vraiment un plaisir de les retrouver à chaque fois et tous les ans donc voilà vous pouvez retrouver aussi l'émission l'émission sur le net bien sûr sur la page Youtube RetourArabe Arjoararabi sur le site Al-Mawqir internet arjoararabi.com retourarabe.com voilà donc n'hésitez pas à commenter et à aller dessus il y a là voilà donc il y a énormément de choses une nouvelle rubrique qui va arriver une rubrique intéressante qui est les lignes d'avion donc si vous voulez partir au bled revenir toutes les lignes d'avion qui concernent Toulouse et une ville maghrébine et une ville arabe lapsus donc même l'île de Malte sera nommée donc par rapport à cela vous pouvez savoir tous les jours le vol qui mène à cette ville donc c'est un nouveau concept qu'on va lancer sur une des pages du site RetourArabe donc voilà tous les jours vous avez le vol vers Oran Alger Malte Tunis donc voilà et si une autre ville apparaît donc à l'aéroport de Toulouse Moubacha Alatane Direct elle sera couverte par le journal et ça c'est bien donc et voilà le nom de la compagnie l'horaire évidemment ça c'est très intéressant et voilà et si vous voulez participer on va faire des émissions spéciales équipe d'Algérie de foot pour la qualification parce que moi ça fait deux fois que j'assiste à la qualification de la coupe du monde je pense que la troisième c'est bon on va la gagner donc par rapport à ça n'hésitez pas à venir et à chaque fois c'est une immense fête mais malheureusement cette fête passe à deux doigts d'être de l'incompréhension c'est à dire que les gens ne comprennent pas que l'Algérie c'était une révolution immense qui a drainé des millions de gens et qui a changé la face de tout ce qu'on appelait le tiers monde ils oublient un peu ça et quand ils voient des millions de gens dans la rue avec le drapeau algérien dans toute la France ils l'interprètent mal d'une mauvaise façon donc on va faire des émissions spéciales là dessus des rappels historiques des spécialistes du foot algérien et donc ça va être bien ça va être sport donc voilà donc on vous invite pour tous ces rendez-vous inch'allah n'oubliez pas de lancer des messages d'appeler de commenter de dire j'aime bien ou de dire j'aime pas ce qui serait triste quand même et donc donc voilà toujours avec moi-même Salim Ben Abdallahman à Toulouse la belle ville de Toulouse notre ville qu'on aime par-dessus tout et donc voilà n'hésitez pas inch'allah wa marhaban bikoum à tous et à toutes donc voilà et la semaine prochaine on se retrouve même heure même endroit pour un nouveau thème et voilà et j'espère que vous allez bien participer vous pourrez même appeler en direct dans pas très longtemps et ça ça sera bien donc pour dire des choses pour confirmer le sujet ou raconter une anecdote qui vous aura touché donc voilà c'est bon pour nous et on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup marhaban bikoum wa assalamualaikum al rojo arabi naa salim retour arabe avec salim au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501